Salut à tous, c'est Sylvain pour la chaîne Slade Venture. Donc petite vidéo improvisée au sujet du broyeur à végétaux Parkside parce que je trouve qu'il y a un truc qui a été un peu mal foutu et je vais t'expliquer pourquoi. Donc, tu as ce... Ah, j'ai fait tomber une vis. Tu as ce genre de clé qui t'est fournie pour démonter, tu vois, tes lames là. Donc là, elles sont débloquées. Je l'ai fait juste avant. Seulement, eh bien, sans avoir à démonter ce cache, tu n'as réellement que cette vis-là qui est accessible. L'autre, il n'y a jamais un endroit, tu vois, où tu es en face. Alors au départ, je me suis dit, ils ont fait un trou ici. Ça doit être pour passer la clé, tu vois, pour choper cette vis sans avoir à démonter quoi que ce soit. Eh bien, en fait, donc tu vois, je te mets l'autre à peu près en face et je ne sais pas si tu vas voir. Alors, attends, je vais regarder. Voilà. Je ne sais pas si tu vas bien voir, mais encore une fois... Alors là, on ne voit pas très bien. Mais en gros, alors attends, si, je vais mettre la clé comme ça. Je ne sais pas si tu vas voir. Tu vois la clé là ? Eh bien, elle n'arrive pas en face. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que pour démonter tes couteaux, tu es obligé de démonter ça qui est vissé ici. Alors, ce n'est pas vissé dans le métal, c'est vissé plus loin dans le plastique. Moi, j'ai déjà une vis qui est foirée. Donc, tu es obligé de démonter ça pour ensuite avoir accès facilement à tes deux vis de couteau. Et le perçage ici te permet de passer une autre clé à tournevis dans... Hop, alors attends, je te le fais. Ce n'est pas facile d'une main. Ce n'était pas voulu, cette vidéo, tu vois. Donc là, tu peux passer une clé dedans. Voilà, ça te bloque le disque. Et puis là, facilement... Alors, où est-ce qu'elle est ? J'ai perdu là. Tu vois, par exemple, avec une autre clé, eh bien, tu viens facilement défaire tes trucs. Donc, je me suis dit la chose suivante. Moi, ça me... Je n'ai pas envie de sortir un tournevis à chaque fois parce qu'il faut savoir quand même que les lames d'origine... Comment dire ? Au bout d'une heure, une heure et demie d'utilisation, même en faisant attention avec des rameaux frais, etc. Elles ne coupent plus. Je vous ai fait une vidéo. Éventuellement, je vous mettrai un lien quelque part pour avoir des couteaux. Je crois que c'est Enel, la marque. Qui vont s'adapter sur les broyeurs à végétaux Parkside. Donc, je me suis dit... Ça m'agace. Alors, attends, parce que là, tu vois, j'ai une chatte qui est sur un genou. Hop ! Je me suis dit, ça m'agace. Et donc, où est-ce que je l'ai mis ? Eh bien, je vais faire ce qu'ils auraient peut-être dû faire au départ. C'est que je vais faire deux trous dans mon cache. Tu vois, là ? Donc, a priori, un par là, un par là. Tu vois ? Pour pouvoir passer ma clé sans avoir à démonter ça. Et ensuite, tu les débloques et tu viens les récupérer par au-dessus sans trop de problème. Même si tu te viandes, au pire, eh bien, ça tombe en dessous et tu le récupères. Ça, il n'y a pas vraiment de problème. Regarde là, elle. Donc, je vais faire ça. Donc, si toi, ça t'intéresse de faire le truc, donc j'ai mesuré. L'entraxe... Alors, hop ! L'entraxe entre ça et ça, c'est à peu près 45 mm. Et entre ça et ça, c'est à peu près 75 mm. Donc, je vais... Hop ! Je vais remettre ça. Je vais mesurer 45 mm. Je vais mesurer 75 mm. Je vais me faire deux repères. Je vais prendre un forêt et bam ! Je lui fais ça. Allez, on se reprend quand c'est fait. Ok, voilà ! Donc, là, c'est fait. Alors là, tu vois, c'est un peu la galère parce que t'es dans le renfort. Alors, si je le mets comme ça, je ne sais pas si ça va paraître, mais... Et une fois qu'il sera fixé sur les bords, tu vois, tu peux venir mettre ta clé et comme c'est du plastique, tu vois, tu peux te retrouver assez facilement... Comment dire ? Perpendiculaire au truc. Et si je retrouve l'autre clé, et ça ne t'empêche pas, ici, tu vois, de venir bloquer. Donc, c'est parfait. Voilà. Autre chose aussi que j'ai vue qui n'a rien à voir avec les couteaux, mais c'est sur, on va dire, l'extraction. Tu vois, ces deux languettes, là. Si tu passes des branches un peu feuillues vertes, eh bien, ça arrive à bourrer, ici. Et puis, du coup, le broyeur a mille peines à venir faire tomber ça. Et c'est ces ailettes qui bloquent vraiment. Donc, je ne sais pas encore, mais il y a de fortes chances que ces ailettes, je les fasse sauter parce que elles sont quand même embêtantes. Voilà. Donc, là, ça est arrivé. Là, j'ai broyé et puis ça a bourré. Et je pense que la prochaine fois que ça recommence, je les fais sauter. Je vais leur donner une chance, mais voilà, ce n'est pas gagné. Donc là, je vais pouvoir démonter mes couteaux gentiment. je vais les nettoyer, les affûter et ça sera reparti pour une heure, une heure et demie. c'est assez galère, mais bon, voilà, c'est du petit matériel. Pas cher, mais qui malgré tout fonctionne pas mal. Quand les couteaux sont aiguisés, ça commence à... ça commence. Ça fonctionne vraiment pas mal, mine de rien, pour le prix. C'est vraiment pas cher. Et ça va bien, ça paraît super léger, ça paraît très gadget, mais encore une fois, ça va pas mal pour le prix. Allez, n'hésite pas à mettre un petit pouce, à t'abonner. Je te dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501